Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la rencontre du mois de juillet, la séance du conseil des villes du mois de juillet. Je voulais juste préciser que, bon, elle devait être hier soir, puis j'ai été obligée de la faire déplacer, de demander à conseiller de la déplacer parce qu'il y avait l'annonce de la stratégie maritime pour Gaspésie, hier à Rivière-du-Loup, alors je m'en excuse pour les gens qui ont entendu la télévision pour voir la séance. Alors, c'est pour ça qu'on l'a rapporté à ce soir. Avant de commencer l'ordre du jour de ce soir, je vais demander à M. Jean-Raymond Lepage, qui est président de la SDIC, qui a des bonnes nouvelles à nous donner. Alors, les bonnes nouvelles, on va y prendre. Allez-y, M. Lepage. Non, on va essayer de ne pas jeter à l'air. Non, on va pas. Non, on va peut-être enlever. Il faudrait peut-être enlever. Le micro de lait rose. Oui. Pour les gens à la maison. Oui, oui, parce que les gens à la maison, il y a honte d'avoir des nouvelles, moi. Lait, messieurs, madame, messieurs, de l'assistance. Oui, on devrait tracer, Raymond, s'il te plaît. Je me recule un peu, ça va. Rapidement, un petit peu d'historique. Depuis le 10 décembre 2013, les travaux avaient été arrêtés suite à la faillite d'EDS. Je peux vous dire que dans les derniers 19 mois, on n'a pas chômé vraiment. On a essayé, par tous les moyens possibles, de faire reprendre les travaux plus rapidement qu'ils vont reprendre. En fait, je peux vous dire à ce soir, et je vais vous lire deux extraits de communiqués, que les travaux devraient reprendre le 3 août après le congé de la construction. Ça n'a pas été facile de se rendre là. Le 10 juillet, pas le 10 juillet, le 10 juin, les gens de la caution voulaient qu'on signe une entente qu'on n'avait pas reçue. Ils nous ont dit que le 12 juin, ils nous la feraient parvenir, et j'ai convoqué à ce moment-là un CA spécial pour reviser cette entente et possiblement la signer, passer une résolution pour la signer. On était en réunion depuis 16h15 et finalement, le projet d'entente nous est arrivé à 16h21, six minutes après le début de la réunion. Ça fait que ce n'est pas toujours une collaboration souhaitée. Je vous lis les deux extraits que j'ai ici, puis après ça, je répondrai à des questions si vous en avez. C'est une lettre qui m'a... c'est un courriel qui m'a été transféré par Maître Poulin, notre avocat. Cette lettre-là est transférée de la part de Maître Nicolas Gagnon, avocat de la caution. La lettre s'adressait à Maître Poulin et elle m'a été transférée. On dit, Maître Poulin, on m'a informé que des problèmes techniques ont fait en sorte que les transactions avec LVM ne pouvaient débloquer comme prévu dans les derniers jours. Depuis le 30 juin, il y a eu entente et les paiements... il y a eu entente et paiement des montants dus pour les travaux effectués à l'automne 2014. Et ça, j'ai reçu ça, moi, le 2 juillet à 14h37. Ça fait que l'entente n'était pas de très loin. Ainsi, la mobilisation est prévue pour le 6 juillet et les travaux de LVM pour le 3 août 2015. Et il y a d'autres... d'autres paragraphes qui ne sont pas... importants pour tout de suite. La lettre s'est signée par Maître Nicolas Gagnon, associé chez Leveret. J'avais reçu... j'avais reçu... j'avais reçu un peu plus tôt, en après-midi... Ah non, c'est plus tard, à 16h32. Une lettre d'un chargé de projet, grand... directeur principal des projets chez LVM. M. Christian Fauché, qui me dit, tel que discuté, parce qu'on avait essayé de rejoindre pour savoir pourquoi ça ne commençait pas, quand est-ce que ça allait commencer, tel que discuté, je vous confirme que c'est avec plaisir que nous avons reçu l'autorisation de la garantie, c'est-à-dire la compagnie d'assurance, de procéder à la reprise des travaux. Fait que dans les derniers milles, là, avec certaines pressions, puis on a réussi à... à la suite de l'entente qu'on avait eue, à savoir que là, les travaux devraient commencer de trois. J'ai remis une clé pour entrer sur le terrain dimanche à une heure à un ingénieur de LVM. Les gens de LVM sont venus sur le terrain les 3 et 4 juillet. Puis nous autres, on s'attendait que ça allait commencer rapidement, mais là, on nous a dit qu'il fallait qu'il y amène l'électricité, puis ça prenait une roulotte de chantier. Je ne sais pas si c'est ça les détails techniques, mais c'est là qu'on est rendu. On espère que ça va se terminer en 2015. On m'avait dit que ça prendrait quatre mois pour effectuer des travaux. Si on commence au mois d'août, ça va faire août, septembre, octobre. Puis à la fin, il faut qu'ils sèment pour avoir du gazon. On est rendu en avant. Alors, je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est quand même… C'est une bonne nouvelle que ça va reprendre. Maintenant, on a un peu d'amertume sur le déroulement des pourparlers qui ont eu lieu. C'est évident. Merci infiniment pour tout le travail que vous faites avec l'équipe de la SDEIC. Des gens qui ont travaillé très fort. C'est des gens bénévoles qui mettaient 20 à 25 heures semaine à travailler pour avoir un dénouement heureux de ce terrain-là. Alors, merci beaucoup, M. Lepage. S'il y avait une ou deux questions. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On les ferait de suite sur ce sujet-là. Pas de questions. C'est clair? C'était bon. Merci beaucoup, M. Lepage. Merci infiniment. Alors, on va continuer. On va aller avec l'ordre du jour de la séance de ce soir. Auverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 juin et des séances extraordinaires du 16 et du 30 juin. Correspondances sont traitées à l'interne. Affaires nouvelles, avis de motion pour diminuer la limite de vitesse sur certaines rues de la ville de Chandler. En fait, on a beaucoup de demandes de citoyens pour diminuer la vitesse dans certaines rues, dont le Chenaille, dont les rues comme la Route Le Blanc, des rues où il y a beaucoup d'enfants et de parents qui se promènent avec des petits bébés et des carrosses. C'est dangereux. Alors, on va faire un travail. On fait une avis de motion aujourd'hui pour faire un règlement. Et puis, on va étudier les rues qui sont les plus à risque. La rue de la plage. Oui, à Favreau-Mils, un exemple. Les rues qui sont les plus à risque pour nos citoyens. Alors, voilà, c'est ça la raison. 3.8. L'eau 5 701 826, suppression de caractère de rue. 3.9. MTQ, permission de voirie. 3.10. Ouverture d'une marge de crédit pour le centre de services partagé. Dans l'administration générale, l'approbation des comptes à payer. 4.2. Recommendation de paiement. L'Oréal-Milton et fils limités pour le transport de la neige. 4.4. Demande d'aide financière. Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. C'est une demande qu'on fait chaque année. 4.5. Escale Gaspésie, nomination des représentants et substituts de la ville de Chandler. 4.6. Autorisation achat d'équipement des jeux pour le parc du Souvenir. 4.7. Renouvellement du bail entre la ville de Chandler et Québec. En tout cas, un numéro de compagnie qui est la salle de clic, en fait. 4.8. Service des loisirs de culture et du récréo-tourisme. La tarification pour 2015 et 2016. 4.9. Adoption du second projet de règlement. 2006-Z-001-12. Modifiant le règlement de zonage numéro 2006-Z-001 de la ville de Chandler. 4.10. Appui, unité régionale de loisirs et sports de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. 4.11. Un signataire pour le contrat de travail pour un employé contractuel, Mme France Laplante. 4.12. Mandat au procureur pour la mise en demeure de M. Pierre Lamontagne et Mme Carole Michel pour des usages non permis. 4.13. C'est un peu la même chose. Mandat au procureur pour la mise en demeure de M. Maurice Anglart et Mme Adéline Beauchamp. 4.14. Appui, démarche commune pour obtenir une dérogation au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. 4.15. Changement de vocation pour l'aréna de Newport. 4.16. Demande d'aide financière pour le programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Phase 2. Le rapport des directeurs, le rapport des conseillers, le rapport du maire et les périodes de questions. Alors, j'aimerais savoir qui propose cet ordre du jour. Proposé. M. Derinche et M. Di. Merci. Donc, l'adoption des procès-verbaux. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 juin et des séances extraordinaires du 16 et 30 juin 2015. Alors, j'aimerais savoir s'il y avait des coquilles ou s'il y avait quelque chose qui était non-conforme, si tout le monde a lu. Donc, tout est beau. Alors, j'ai besoin de nos propositions. Mme Blais, appuyée de M. Legrillet. Merci beaucoup. 3.7, on a un avis de motion pour diminuer la vitesse dans certaines rues de la grande ville. On a quand même des appels de citoyens qui nous demandent de diminuer les limites de vitesse. On l'a déjà fait dans plusieurs rues. Maintenant, on demande un avis de motion pour regarder toutes les rues qui seraient à risque pour nos jeunes, pour nos citoyens qui marchent et qui sont à risque par la vitesse dans les rues. On ne peut pas tout contrôler. Ce n'est pas évident. On se dit que c'est la Sûreté du Québec qui gère ça. La Sûreté du Québec, c'est difficile pour elles d'être là au moment où ça arrive. Elles patrouillent la MRC. Alors, ce n'est pas facile. Nous, en diminuant la vitesse, on fait en sorte, on donne un peu une légitimité à la Sûreté du Québec pour donner des contraventions puis dire, inciter, pour pousser les gens à arrêter de faire de la vitesse dans nos rues et crier ainsi du danger pour nos citoyens. Alors, qui donne l'avis de motion? Mme Normand, attendez. Vous vous êtes trompé un peu. Tantôt, on a parlé justement des limites de vitesse concernant certaines rues à la problématique. Mais le 3.7, c'est la limite de vitesse régularisée avec le ministère du Transport, les rues, ce qui a déjà une limite de vitesse. Le 3.7 servait à ça que c'était ça, l'avis de motion. Oui, on regardait aussi. Oui, mais ça, oui, je suis d'accord, mais dans l'avis de motion aujourd'hui, c'est régularisé avec le MTQ, ce qui a été descendu. Puis par la suite, on a abordé le sujet juste avant. L'avis de motion, c'était ça. Mais après ça, on ne va pas regarder les autres. Une double, une double paix. OK. Alors, qui propose, M. Pellechard? C'est l'avis de motion? Oui, OK, OK. C'est vrai, j'ai juste besoin d'un. Merci beaucoup. Ensuite, l'eau 5.701.826. Une suppression à caractère de rues. On va vous essayer d'expliquer. Oui, ce n'est pas très compliqué. À la dernière séance du conseil, en juin dernier, on a accepté, le conseil a accepté par résolution de vendre le lot. 5.701.826 à M. Alexandre Tardy, au coût de 500 $. C'était pour régulariser un peu son entrée chartière. On sait que ce lot-là, qui appartenait à la ville, était entre sa propriété à lui et la propriété du ministère des Transports du Québec. Il négociait avec le ministère des Transports, mais il devait régler avec la ville au préalable et le ministère, ensuite, allait transiger avec M. Tardy. Donc, lorsque ce dernier est pâché, c'est le notaire et l'arpenteur. Il doit passer par ces étapes-là. L'arpenteur s'est aperçu, en consultant ces documents, qu'il est possible que l'eau-là en question possède un caractère de rue, comme l'ancienne route 6. Donc, ça pourrait être une portion de l'ancienne route 6. Donc, on va quand même adopter une résolution, au cas où ce serait effectivement le cas, pour enlever, finalement, le caractère de rue de cette portion de l'ancienne route 6, le cas échéant. Bon. Ça doit être... Ça n'a pas une résolution. Mme Lé. Je seconde. M. Le Grélet. Je seconde. Aviez-vous une question? Non, je secondais. Ensuite, 3.9, MTQ, permission de voirie. En fait, une permission de voirie, c'est lorsque la Ville de Chandler fait des travaux, le nom de la 132. Elle doit d'abord, c'est une première, elle doit d'abord aviser le ministère des Transports qu'on va procéder à des réparations. Alors, on a besoin d'une résolution dans le sens-là. Oui, en fait, la résolution, c'est ça. Chaque fois qu'on fait des travaux, soit des réparations ou encore soit des entrées de services, par exemple, le ministère des Transports, on doit nous donner ce qu'on appelle une permission de voirie. Évidemment, il y a des choses à respecter dans cette permission de voirie-là. Et l'objet de cette résolution-là, c'est une première. On n'a jamais eu ça à faire ça par le passé. Mais on nous demande de confirmer que la municipalité, finalement, s'engage à respecter les conditions des permis de voirie lorsqu'ils vont être émis, selon les besoins de la Ville. Donc, on va en faire une très générale pour toutes les permissions qui sont avis au cours de la prochaine année. Et on va transmettre ça au ministère. C'est une exigence si on veut pouvoir aller chercher des permissions de voirie lorsqu'on va en avoir besoin. Parfait. Alors, qui propose? Proposez-le. M. Derèche, M. Dix. Merci beaucoup. 3.10. Ouverture d'une marge de crédit pour le centre de services partagé. En fait, le centre de services partagé, c'est l'ancienne caisse populaire que la Ville de Chandler avait fait l'acquisition en 2008, je crois, 2007-2008. Oui, oui, en ces années-là. Oui, pour en fait travailler des projets de technologie, de l'information et de communication. Et puis, avant, c'était en fait le technocentre qui s'en occupait. Et là, la Ville l'a pris en charge. Alors, pour permettre, c'est M. Benoît Moreau ici qui s'en occupe, pour permettre toutes les activités. C'est quelque chose qui va bien. Je pense que c'est un centre qui va bien. Et puis, il y a plusieurs locations à l'intérieur du centre. Et puis, pour lui permettre de faire certains travaux, on va faire une ouverture de marge de crédit. Pour un montant de? 25 000 $. 25 000 $. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va l'utiliser. Qu'on va pas complet. Ça constituerait un coussin de sûreté en cas de besoin. Parfait, je propose. Proposé par M. Pellechar, secondé par M. Dix. Merci beaucoup. On est rendu maintenant à l'approbation des comptes à payer. Alors, on va nous demander à M. C. On va nous donner les grandes lignes. C'est bon. C'est bon. Merci, Mme Laurent. Bon, ce soir, nous allons approuver les comptes à payer du mois de juin 2015. Représentant pour le journal des achats, un montant de 526 335,44 et de 62 844,34 pour le journal des achats à l'autre. Bon, maintenant, je vais passer à la description de certaines factures. Le club de l'âge d'or de Newport, un montant de 3 000 $, c'est pour une aide financière pour l'amélioration de la cuisinette. Le bourg de Pauveau, un montant de 10 500 $, c'est une contribution financière 2015 pour le fonctionnement et l'entretien du site historique et archéologique. C. L. Design, un montant de 3 219 $, ce sont des honoraires pour les scénarios d'intervention à l'aréna de Newport. Laurier Hamilton et fils, 13 004 $, c'est pour l'achat de sable de l'hiver 2015. Le groupe Sport Interplus, 4 179 $, c'est pour l'achat de gradins, structures et sièges d'aluminium pour fabrication des estrades au terrain de ce cœur. Le ministre des Finances, un montant de 300 672 $, c'est le premier paiement sur deux pour les services de la sortie du Québec. M. R. 100, Mario Rio, un montant de 8 703 $, c'est pour les trois spectacles de juillet de la petite scène Rona et la fête de la Saint-Jean. Qui m'ont reclus, 6 898 $, c'est pour le spectacle du 23 juin dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean. Ronald Roussy, notaire un montant de 7 100 $ pour le dossier d'expropriation du projet au Pont-Rouge à Saint-François-de-Port-Veaux. C. M. P. Mayer, équipement incendie, 6 834 $, achat de quatre ensembles bunkers pour les pompiers. Et construction SRB, 3963 $, c'est pour les coupures de bordure de ciment, on parle industrielle et rue Dubon. C'est tout valable. Merci beaucoup. Alors, s'il y a des questions, des commentaires sur les dépenses, c'est beau. Alors, aucun propos? Mme Blais, M. Régalé. 4.2. Adoption du règlement AB-178-2015, la mise au nombre des services d'aqueduc et des goûts dans le secteur de la rue Bellefeuille, et autorisant une dépense et un emprunt n'excédant pas 165 000 $ à ses fins. En fait, ce projet-là, c'est le projet d'habitation des aînés. Il n'y a pas de service d'eau dans ce secteur-là. L'habitation des aînés qui veulent construire des appartements, en fait, pour nos personnes âgées, autonomes, qui veulent quitter leur maison et avoir quelque chose où ils n'ont plus d'entretien. Et aussi, il y a un projet de condominium que les gens d'affaires de Chandler ont comme projet. Alors, ils ont besoin d'eau dans ce secteur-là. Et ce 165 000 $-là est attitré seulement, va être à la charge seulement des contribuables du quartier Chandler. Je vais faire la proposition, Mme Blais. Je vais faire la proposition, M. Caillouette et M. Pellechard. Merci beaucoup. 4.3, recommandation de paiement, M. Laurier Hamilton et fils, pour le transport de la neige. Alors, l'hiver, on a eu beaucoup de neige, donc il fallait transporter la neige, comme on fait tous les hivers. On est rendu au paie-marie. Une facture de 11 777,49 $, tout le taxe incluse. Je ne crois pas. Proposé. C'est bon. Et M. Pellechard, M. Pellechard. 4.4, demande d'aide financière pour un appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques. En fait, un public autonome. En fait, c'est la demande qu'on fait au gouvernement de Québec chaque année. Ministère de la Culture. Ministère de la Culture, oui. Et puis, cette année, c'était 7 000 $ par année habituellement. On va augmenter de 3 000 $ pour la bibliothèque de nouveau. On va faire une demande de 10 000 $ pour la gestion de nos bibliothèques. C'est ça. M. Legrilet. M. Legrilet, appuyé de M. Di. M. Legrilet. T'as rendu vite, t'as engagé. 4.5, Escal Gaspésie. En fait, Escal Gaspésie, c'est une institution, un regroupement des villes de Chandler, Gaspé et Percé. C'est un conseil d'administration qui gère un peu les escales qui arrivent dans la Gaspésie. Nous, on était membre de… on était, on est encore membre. On était membre à la hauteur de 20 000 $. On a diminué nos cotisations parce qu'on n'a pas encore de bateau qui accoste ici. On nous a parlé encore de quelques années. Mais on veut garder quand même un 5 000 $ comme partenaire, si vous voulez, dans la Scale Gaspésie parce que ça nous permet d'avoir des subventions. Quand on va avec des demandes de subventions dans le secteur touristique, ça nous permet de s'inscrire à des subventions. On avait des personnes ici qui représentaient. Il y avait M. Caillouette. M. Caillouette, en fait, comme ça arrive sur ses heures de travail, c'est plutôt difficile. Donc, on a Mme Marie-Claire qui s'est offert, gentiment, pour… J'en fais la proposition. Donc, vous en faites la proposition. On a deux substituts qui sont M. Benoît Moreau et moi. Puis, il y a Mme Marie-Claire de Prévost qui assiste à toutes les réunions comme la permanente de la ville parce qu'elle est déjà à s'occupe du tourisme à la ville de Chandler. Tout est beau? Oui, tout est beau. Merci. 4.6, autorisation de l'achat d'équipements pour les jeux dans le parc du Souvenir. En fait, on a des partenaires financiers à différentes hauteurs. Oui, d'abord, le pacte rural de ce montant va injecter 35 000 $. Le collectif Action Genèse, 2 000 $. Je pense que c'est important qu'on les mentionne. Et le député Sylvain Roy, auteur de 500 $. Sur un projet évalué à 44 249,99 $. Évidemment, le directeur administratif, M. Bélanger, a procédé sur invitation pour demander de solliciter les prix. Il y a eu une rencontre avec aussi certains parents ciblés. Et à ce moment-là, écoutez, ça tombe bien parce que la soumission qui est la plus basse a également été retenue par les parents. Donc, les modules proposés étaient plus intéressants. J'en fais la proposition. Oui, on va remercier nos partenaires d'avoir aidé. Si je peux rajouter un point, c'est que j'étais là aussi quand… À la rencontre ? À la rencontre avec les parents. Il y avait à peu près une dizaine de personnes, de parents qui sont venus. Puis, à la fin de compte, on s'est centrés sur toute la même complexe de jeu. OK, tout le monde s'est entendue. Oui, oui, c'est tout un consensus sur la même… C'est dans le parc du souvenir. Oui, à la fin de compte, c'était le plus bas soumissionnaire. Bon, bien, parfait, ça. Fait que qui le propose? On a fait la proposition. C'est fait. Les propositions des deux? OK. Question, 4.7. Renouvellement du bail entre la ville de Chandler et 9107-1799, Québec Incorporé, qui est la salle de quai, en fait. On renouvelle chaque année le bail de la salle de quai. Puis, on y va en augmentation selon l'indice du prix à la consommation. Alors, le montant, c'est… je ne l'ai pas ici, non? Pas, attendez un petit peu… Mensuel ou annuel? On parle de 12 510 $. Annuel. 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 Donc, quelqu'un propose? M. Felschamp, appuyé de? Appuyé. M. Darèche. Merci, mon frère. 4.8. Services et loisirs de la culture et du réculteurisme. Les tarifs 2015-2016. Je pense que tout le monde a reçu les tarifs, le tableau des tarifs qui nous a été envoyé. Alors, c'est une augmentation de 3 à 5 $, c'est ça, dépendamment? Au niveau des activités. En fait, de 2 à 3 $ au niveau des activités, puis de la glace, c'était 4 à 5 $. C'est ça. 4 à 5 $. Essentiellement, c'est ça. En résumé, ce n'est pas toutes les activités pour lesquelles il va y avoir des augmentations, mais celles où il y en a, ça varie de 2 à 3 $ au niveau des activités aquatiques et au niveau de la location à glace, on parle de 4 à 5 $ d'augmentation. Mais vous disiez que ce n'était pas avant 2016, hein? Oui, au niveau des activités aquatiques, comme on a eu beaucoup de préinscriptions, on ne veut pas revenir auprès de ces gens-là qui ont déjà payé. Donc, on recommande de débuter cette tarification au 1er janvier 2016. Et en ce qui concerne les activités à glace, ça va se faire à partir de cet hôteur. Parfait. Alors, tout le monde est d'accord avec ça, la tarification, l'augmentation. Alors, la proposition de M. Legrillet, appuyée de Mme Blais. 4.9. Adoption du second projet de règlement 2006-Z-001-12, modifiant le règlement de zonage numéro 2006-Z-001 de la ville de Chandler. En fait, ce sont des… on en a parlé à la dernière séance, c'est la mise aux normes, hein, des… La mise aux normes des règlements… En fait, c'est… on modifie le règlement de zonage de la municipalité, le règlement numéro 6-Z-001 de la ville de Chandler. Donc, Marie-Christine, à la dernière, il y a toute une procédure, hein, des avis publics. Et ça a été fait. Marie-Christine nous a expliqué l'essentiel des modifications qui sont proposées, qui ont été approuvées par le conseil, là, lorsque ce dernier a adopté le premier projet de règlement. Ceux-là, on adopte le second projet de règlement. Il y a eu une assemblée de consultations publiques qui s'est tenue hier. Il n'y a pas eu d'opposition. Donc, on est en mesure de continuer, là, la procédure en adoptant le second projet de règlement. C'est toujours en conformité avec les règlements d'AMS. Oui. Qui propose, là? Quelqu'un propose? Oui. M. D, appuyé, là. M. Pellechard. C'est beaucoup. 4.10. Appui à l'unité régionale loisirs par la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Ça fait qu'en fait, c'est pour une demande d'aide financière. En fait, leur finance, c'est pour recevoir leur budget, là, qu'ils reçoivent annuellement. C'est un petit peu de problème, là, au niveau de recevoir, là, leur montant, là, au niveau du gouvernement, avec des coupures qu'elles ont été faites. Oui. C'est le ministère de l'éducation, là, qui, finalement, là, tarde à confirmer, selon les informations qu'on possède et les informations qui nous ont été transmises. Tardes à confirmer le financement aux URLS, ce qui vient en péril, là, évidemment, le fait que l'URLS va avoir de la misère à continuer à jouer son rôle de soutien, loisirs et sports, et met en péril, également, la job de plusieurs personnes. Donc, il y a des emplois qui sont menacés. Donc, l'objet de cette résolution-là, c'est simplement de les appuyer, là, dans leurs demandes et demander au gouvernement du Québec de confirmer le plus tôt possible, là. C'est une instance très importante, hein? Absolument. Je propose, là, 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 là. Je suis le second. Oui. M. Derech, appuyé de M. Kaywell. Merci beaucoup. On est rendu à 4.11. Signataire pour le contrat de travail pour un employé contractuel, Mme France-Laplante, c'est du yoga, qui donne la formation, des cours de yoga, en fait, pas de la formation, mais qui donne du yoga, qui aide les gens à relaxer, puis elle le fait très bien, à relaxer puis à changer de mode. Ça fait que si tout le monde est d'accord avec ça, Mme va continuer son travail. C'est le contrat qu'on renouvelle, là, de Mme France-Laplante. Je propose. Je propose. Je propose par M. Begrédé, appuyé par Mme Bé. 4.12. Mande au procureur pour la mise en demeure de M. Pierre Lamontagne et de Mme Carole Michel. Alors, des usages non permis dans la municipale d'Anne-Cartier-de-Mépoix. Par l'élevage animaux de ferme. Oui, on n'a pas le droit, là, dans ces secteurs-là. Alors, on n'a pas le choix, nous, d'agir et de demander aux gens de se conformer. Alors, quand on a fait la première partie du travail, que notre douaniste et notre inspecteur municipal ont fait les démarches, et puis que les gens ne se sont pas conformés, alors on est comme dans l'obligation, si on veut faire respecter nos règlements, bien, d'aller devant un procureur et puis envoyer des mises en demeure. Alors, c'est le cas. Opposé, Mme. Par M. Desraiches, appuyé par M. Caillouette. 4.13, c'est la même problématique que Mme Cartier-de-Pauve-aux-Mills. Un mandat au procureur pour la mise en demeure de M. Maurice Englard, qui est en fait le propriétaire du terrain et de la maison, et Mme Adéline Beauchamp, pour la même problématique. Quand les animaux, on ne doit pas avoir dans notre cours, quand on n'est pas, on n'est pas en... Zonage. On a un règlement de zonage. Le bon règlement de zonage. Alors, je demande une proposition, Mme Blais. Appuyé 2, M. Di. Merci. 4.14, appuyez pour une demande commune pour obtenir une dérogation au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Demande de normes plus sévères par certaines municipalités du Québec. Vous savez, la ville de Gaspé, puis il y avait aussi, je pense, Restigouche qui avait eu, qui avait des craintes par rapport au gaz, à l'exploitation du gaz, alors que près des puits pour l'eau potable, et nuire ici à l'eau potable. Alors, nous, on attendait que le gouvernement du Québec en sorte une, puis on allait adhérer à ça pour protéger notre eau potable, parce que c'est une source, là, une source très importante pour la vie de tout le monde, puis même à la grandeur de la planète, il y a tellement qu'un quart de la planète manque d'eau. Alors, nous, on en a en bonne profusion, mais c'est aussi, ça se tarie à un moment donné. Alors, c'est un appui, en fait, aux municipalités que nous le demandent, pour, en fait, que le gouvernement soit encore plus sévère sur la gestion, si vous voulez, de l'eau potable, là, au Québec. En fait, ce qui puisse, que les municipalités puissent adopter des… Puissent adopter. … des règlements plus sévères que ceux du gouvernement. Voilà. Oui. C'est une requête commune qui va être déposée auprès du ministère de l'Environnement. À cet effet-là. Oui. Je propose, en fait… M. Caillouette, M. Legrilé. Les autres 4.15, changement de vocation pour l'aréna de Newport. Bon, 5.15. En fait, c'est un sujet qui n'est pas facile. C'est un sujet qui a fait, je pense, beaucoup de… qui a mis beaucoup de tensions dans les médias sociaux, qui a fait beaucoup de tensions aussi au sein de la ville de Chandler. Et puis, en fait, il y a deux semaines environ, on a… Le conseil s'est réuni en séance de travail pour discuter, bien, longuement, puis regarder ça sur tous ses sens, tous ses coutures. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'aréna de Newport, hein, parce qu'on est rendu qu'en 2020, on aura l'obligation de répondre à des normes pour la glace. Compte tenu également de coûts, alors on a fait une résolution pour faire en sorte que tout le monde comprenne pourquoi la ville de Chandler, à un moment donné, elle doit prendre une décision. Puis c'est pas toujours dans le… comment on dirait, non, pas toujours dans le désir de tout le monde. Quand on doit prendre une décision, on l'apprend. Le conseil s'est entendu majoritairement sur la question. Alors, je vais lire la résolution. « Changement de vocation à Reno-Newport, considérant qu'on a un contexte où la situation financière de la municipalité est fragilisée depuis des années et par des diminutions importantes dans les transferts gouvernementaux et par le transfert de responsabilités toujours plus exigeants, le conseil a amorcé une réflexion portant sur l'ensemble des finances de la municipalité. Considérant que cette réflexion portait, entre autres, sur la gestion actuelle des bâtiments municipaux et leur vocation future. Considérant que le dossier de l'aréna de Newport a été abordé au égard aux investissements futurs à réaliser sur un bâtiment et le système de réfrigération, plus de 2,5 millions de dollars. On les voit d'IQ sans subvention. C'est 2,5 sans subvention. Oui, sans subvention. Mais comme on a deux arénas, oui. Considérant que les commentaires et recommandations de deux comités du secteur de Newport ont été analysés et discutés au sein du conseil. Considérant que les statistiques actuelles d'utilisation de la surface glacée à l'aréna de Newport ne peuvent justifier à elles seules une mise à niveau du système de réfrigération selon les coûts estimés. Considérant qu'il a été démontré par le personnel de la Ville que les arts d'utilisation de la glace de Newport peuvent être intégrés à la grille horaire des activités de l'aréna de Chandler. Considérant les nombreux échanges intervenus concernant ce dossier, bon, en fait, il est résolu que le conseil autorise le maintien de la surface glacée de l'aréna de Newport pour la période 2015 à mars 2016. Après cette période, il n'y aura plus de surface glacée à l'aréna de Newport et qu'une nouvelle vocation soit donnée au bâtiment de concert avec la volonté du milieu et de façon à amener un plus grand nombre de citoyens à fréquenter le dit bâtiment et avoir également de nouveaux services, de nouvelles activités sportives pour que la grande ville de Chandler puisse… qu'on amène beaucoup de monde dans le secteur de l'aréna de Newport. Alors, je vais demander… À ben de passer au vote, j'aurai certains commentaires à porter. Je pense qu'ils sont judicieux aussi, puis c'est pour l'ensemble des contrôliables, puis l'ensemble des membres du conseil de ville. Première des choses, l'aréna, il a été construit, là. Ça a coûté 225 000. Puis le comité de Louisier, dans ce stade-là, il y avait 100 000 $ dans ses poches pour être capable d'arriver puis de construire. C'est déjà à Newport qui a payé 100 000 $. Par la suite, puis ça, si on regarde dans le livre d'histoire, justement, de Newport, les pécheurs jeunes du Québec qui, maintenant, n'existent plus, ont subventionné. La compagnie Gaspésia, qui est populaire de Newport, pour en arriver avec trouver l'argent puis construire un ARN. Deux ans plus tard, il faisait plusieurs dizaines de milliers de dollars, si ce n'est pas 100 000, je m'en excuse, je n'ai pas de chiffre. Les gens de Newport se sont cotisés à une fois de plus puis ils ont payé l'exercice artificiel. C'est eux qui l'ont payé. Quand on parle des dossiers émotifs à Newport, parce que ce n'est pas la municipalité qui l'a payé, ce sont les contribuables des gens de Newport qui ont fait des efforts bénévoles sans aller. Le projet, lui, a été concrétisé le 10 décembre 1977. Puis, dans ce temps-là, bien, c'est M. Laurence Albert qui était président. Aujourd'hui, depuis 1977, c'est M. Raoul Albert qui est là. Ça fait tout près de 40 ans que M. Albert, pendant plusieurs années, a travaillé énormément afin de soutenir, justement, l'aréna et la glace. Annuellement, j'ai déjà vu des montants de 60 000 $ et plus qui étaient donnés par le Comité des loisirs. Puis, on s'entend qu'en 2015, aujourd'hui, c'est différent. C'est la ville qui doit, malheureusement, puis c'est, j'aurais bien aimé que le Comité des loisirs continue de contribuer, mais les bingos ne fonctionnent plus comme elle. On en est là, aujourd'hui. En formant de la glace, c'est à l'heure de Newport, vous êtes à dire aux commerçants qu'ils vont subir des faits considérables. Moi, j'évalue les pertes à 100 000 $. Les commerçants qui seront affectés, c'est la barge d'un menu. On vérifie avec lui, c'est 40 000 $ qu'il va perdre par année. L'épicerie intermarchique, 40 000 $, on m'en doit 5 000 $, François Cognier, Président d'Otto, 4 000 $. Sur un tournoi de vie, c'est plus de 5 000 $ en revenus et plus par année. Puis, il y en a d'autres. Il y a aussi la perte de deux emplois. C'est ça, fermé, la glace. On ne parle pas de l'aréna. On parle de la glace. La décision peut être financière pour les villes de Tchernob, mais pour ceux qui ont travaillé entière extrêmement fort, c'est une décision crève-cœur et crèvement. Surtout que ce sont les gens de Newport qui ont construit leur aréna, et c'est eux aussi qui ont payé pour l'installation de la glace artificielle. Et pendant plusieurs années, le comité du visage a jeté, comme je disais, au-delà de 100 $. Puis, à ce moment-là, comme vous avez dit tantôt, la décision ne sera pas unanime à être majoritaire. Pourtant, je déplore que le conseil des villes ait négligé de ne pas tenir en compte la réunion que j'ai tenue, le 11. 111 personnes du 100 $, c'est ça pour l'instant, c'est pour la glace. Moi, je considère qu'avoir 120 personnes dans une réunion, c'est-à-dire 111 qui décident, puis même de diminuer les coûts, justement, afin de pouvoir conserver la glace. Ça, ça n'a pas été retenu. Il y a eu une pétition de 1 400 ans. Là-dessus, c'est 1 400 personnes. On peut ne pas aimer le libellé, mais c'est quand même 1 400 personnes qui ont signé. Puis, moi, 1 400 personnes, c'est beaucoup. C'est beaucoup de monde. Puis, je remercie ces gens-là. Par la suite, on a donné un mandat au directeur général, puis deux autres directeurs, avec le directeur des finances, celui des sports et des voisins, de regarder, justement, les scénarios, suite à les nouveaux chiffres qu'on a obtenus d'abord du film d'HT. Comme on avait dit, je me souviens lors de la rencontre qu'on a eue à Newport à l'âge d'or, les coûts qu'on avait datés de 2012, aujourd'hui, on a les chiffres datés de 2015. Bon, c'est aussi simple que ça. Et oui, c'est vrai, ça coûte plus cher. Mais, une recommandation qui avait été faite par les directeurs, c'est de permettre, justement, au comité d'optimisation deux ans, pour, justement, en arriver, peut-être, à augmenter l'achalandage. OK? Ça, ça n'a pas été retenu. Sauf que, oui, c'est qu'il a été retenu, mais c'est au moins de conserver pour un an supplémentaire et de permettre, justement, la tenue du 25e anniversaire du tournoi à tournoi de Newport. Pour cette petite partie-là, j'apprécie le geste des membres du conseil de conserver pour un an. J'aurais voulu deux ans pour permettre, justement, au comité d'optimisation d'aller de l'avant. La question que je me suis posée par la suite, qu'est-ce qui prête à faire de former la glace en 2006? Alors que, glace ou non, on doit faire un investissement de 1,2 million sur le bâtiment. Puis ça, vous le savez, on a eu les chiffres. On parle d'un point 3, quelque chose. OK? Puis ça, c'est sans subvention, mais ça, c'est quand même un peu trop de million. Là-dessus, puis il faut quand même comprendre que... De donner une nouvelle vocation à l'aréna, c'est une chose. Mais le conseil de vie l'aura pu autoriser de conserver la glace actuelle jusqu'en 2020, sans pour autant effectuer aucun travail majeur, puis je dis bien majeur, au niveau de la superficie de la glace. Et puis, en 2020, on aurait eu une situation financière peut-être qui est plus agréable ou non. On joue d'autres parles de finances publiques. Puis, en décidant de fermer définitivement la glace à l'air de Newport, vous venez d'ajouter un autre paragraphe dans le livre du 150e anniversaire de Newport. Si vous allez voir à la page 121-122, où il est écrit que, finalement, en 166, les gens de Newport vont avoir un toit sur l'aréna. Aujourd'hui, vous êtes en train de leur emmener la glace. Et puis, on va vous mentionner. C'est sûr, c'est une vision qui n'est pas facile, autant de la part des conseillers et de tous. Ça, je l'apprécie. En ce qui me concerne, j'ai fait me conseiller ce que j'avais à faire. Je respecte la démocratie et je dois maintenir la démocratie. Mais on ne peut pas me demander de fermer la glace. Ça, c'est normal. Moi, j'ai eu un mandat qui m'a été exprimé par la communauté de Newport. Et ça, je pense que les gens, peu importe où se convient dans les quartiers de Tchernan, peu importe qui, ils se doivent de respecter que j'ai au moins eu le courage de rencontrer la communauté. Lors de la liste, c'est ce qu'on appelle l'heure juste. Aujourd'hui, je pense que la tangente aurait pu faire en sorte qu'on aurait pu conserver l'aréna jusqu'en 2020. Et en 2020, regardez, la glace aurait fermé. Pourquoi? Parce que ça a appelé Terrigo. Mais qu'est-ce qui fait que en 2016, on a décidé de la fermer alors qu'on aurait pu attendre elle? C'est mes propos, c'est mes commentaires. Et en ce qui me concerne, je ne peux pas accepter de fermer la glace. Mais j'apprécie tout de même au moins que le Conseil de vie l'a accepté, OK, de donner un délai d'un an. Merci. Bon, bien merci, M. Legrilé. Merci beaucoup d'avoir accepté que je parle. Tout à fait. Et puis que je n'ai pas été revu le port des membres, M. Legrilé. Tout à fait. Est-ce que je peux s'envoyer de vote? On va attendre la période de questions, s'il vous plaît, M. Legrilé. OK. Merci. Merci beaucoup. Fait que donc, c'est ça, ça a été regardé dans tous ses côtés, tous ses sens. C'est une question rationnelle. Si c'était des questions émotives, on ne prendra pas grande décision. C'est une décision rationnelle, une décision de sous, de finances. Alors, la majorité du Conseil était d'accord avec ça. Fait qu'on a une proposition pour passer la résolution. Est-ce que je peux, Mme Legrilé, en chéris un peu? Est-ce que M. Legrilé, moi, je suis d'accord avec ce que M. Legrilé amène. Moi, j'ai été, j'ai été, j'appuie la population du port depuis le début. Moi, je dis que cette population-là a fait des efforts supplémentaires, des efforts terribles pour payer cette arène-là, qui n'était pas, c'était pas riche dans le temps. Il y a eu, ils ont touché les moyens par eux autres même pour garder ça ouvert. Donc, ça, c'est bravo à cette population-là. Oui, tout à fait. Puis, évidemment, j'aurais aimé, moi aussi, que ces gens-là viennent, parce qu'on les a rencontrés cette soirée-là, et j'avais approuvé leur effort. Et les idées qui étaient données, elles étaient bonnes. Moi, je les trouvais bonnes. Et j'aurais donné, moi, j'aurais été pour donner un peu de temps à ces gens-là de nous prouver. D'ailleurs, dans la rencontre et discussion qu'on a eue, j'ai emmené, si on nous amène une arène pleine d'activités et pleine de participation, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a dit, on ne pourra rien faire. Moi, j'aurais aimé que ces gens-là nous prouvent qu'ils peuvent amener une bonne participation à Newport avec des coûts qui vont être réduits parce que la participation va être bonne. Mais par contre, la décision du conseil est de finir cela. Je trouve ça très malheureux pour la population de Newport. Je ne peux pas entendre, point de question, mais il n'a pas en fait à fait par le moment du conseil. Regarde, je vais juste vous arrêter parce qu'on n'est pas rentré à la période de questions, mais on va vous laisser vous expliquer. Non, mais il y a eu une divergence. Dans le fond, les opinions... Non, M. Beauchamp, même, on n'intervient pas durant la période du conseil. On intervient juste après, à la période de questions. Alors, c'est ça. Fait qu'on peut dire qu'on a une décision majoritaire. Je peux-tu dire deux petits mots, hein, ma mère? Je suis un peu surpris de la sortie de mon collègue d'Arège. C'est la sortie que j'ai faite dans toutes les sorties, M. Caillouet. C'est pas vraiment... J'ai parlé de l'implication des gens de Newport. Et s'ils nous prouvent... S'ils nous prouvent... Je me suis rallié au reste après ça. Écoutez, on est peut-être un, demi, deux qui parlent pour ça. M. Darèche, je vous laissais parler. J'aimerais juste que vous me laissiez. Je me suis rallié au groupe. J'aimerais juste pouvoir... La décision est prise déjà de former la glace. J'aimerais juste pouvoir... Je veux pas partir le débat, ni relancer mon collègue Luc ou Gilles. J'aimerais quand même préciser que dans ce dossier-là, mon assurance, c'est pourquoi j'ai donné mon appui à cette décision-là, ceux qui utilisent la glace à l'heure actuelle, qu'ils puissent le faire. Ça, moi, c'est la condition sine qua non de l'appui à ça. Il n'y a personne de pénalisé. Puis ça avait été dit... En toute honnêteté, ça avait été dit en rencontre avec tout le monde. Que ceux qui utilisent la glace puissent le faire. Que ce soit à Chandler ou à Gascon, les modalités seront à discuter. Puis ça va être avec les jeunes de Newport. Ça, c'est l'assurance première. Il n'y a pas de jeunes qui vont être pénalisés, ni des gens de la ligne adulte qui vont pouvoir continuer à jouer. Ça, c'est même pris. Ça, c'est dans la résolution. Ça, c'est dans la résolution, mais c'est important de le rappeler. Deuxième chose, le conseil était relativement unanime. On comprend la décision de Luc. Je pense qu'elle ne se prend personne. Puis elle se comprend. Elle est légitime. Puis il n'y a personne qui s'est réveillée le matin autour du conseil et qui a dit, moi, mon objectif dans la vie, c'est de fermer l'aréna de Newport. Il faut que ce soit bien clair. Il n'y a personne qui le fait de guette et de cœur. Mais en même temps, en ayant l'assurance je pense que les utilisateurs d'Aiglas à Newport pourront continuer à le faire. Moi, je me rallie à la décision du conseil. Je dois ajouter que concernant les gens d'affaires, il n'y a pas d'inquiétude à prendre. Ce qu'on veut d'abord, c'est créer vraiment une masse critique à Newport en faisant des activités qui sont différentes de celles de Chandler et puis qui vont emmener du monde à Newport. Donc, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, voilà, on passe. Qui propose? Je vais en faire ma position. Bon, M. et Mme Blais. M. et Mme Blais. Merci beaucoup. C'est sûr que je ne suis pas d'accord avec la décision de la fin de la décision de la décision. Bon, on peut le marquer. Bon, regardez, c'est unanime, majoritaire, ça dit tout. C'est majoritaire. C'est majoritaire, c'est ça. 4.16, demande d'aide financière, programme de soutien aux installations sportives, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La réunion n'est pas terminée, s'il vous plaît. 4.16. Pas de menace. 4.16, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 4.16, demande d'aide financière, programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 2. C'est une demande d'aide financière, programme de soutien, phase 2. On l'avait déjà parlé, je vois que vous l'avez en tête, c'est le loisir sport, c'est ça? En fait, c'est pour le rénovation du bâtiment. Oui, oui, on s'en va pour la rénovation du bâtiment. On prend une demande financière. C'est ça, on veut s'inscrire au programme. Au programme du gouvernement du Québec pour avoir une subvention pour la réparation du bâtiment à Newport, puis le faire dans les normes, avoir des salles de bain qui ont de l'allure, des douches qui ont de l'allure, un bâtiment qui a de l'allure, qui est isolé, et puis qui est conforme à ce que les gens qui vont aller faire des activités-là vont être confortables. Alors, qui te propose? Non, ça, c'est le dernier point. Mme Blais, appuyée de? M. Palchard. Merci beaucoup. Donc, la réunion comme telle est terminée. On va demander des rapports de nos directeurs. C'est des petits rapports. On est en plein été. Alors, oui? Je prends juste un petit avis pour les ventes pour taxes. Il faut vous dire que la population que nous sommes présentaires en procédure de ventes pour taxes, que les contribuables concernant la vente demain, le 8 juillet, un premier avis sera envoyé par envoi recommandé. Et la vente pour taxes est prévue pour le 17 septembre 2015. Merci. Merci. M. Lévesque, vous avez correct? Tout va bien pour l'été dans les rues. OK. On va répéter aux gens quand ils font leur gazon de terrain de ne pas l'envoyer sur le trottoir. On est dans la rue pour respecter la propriété. Ensuite, M. M. S'il vous plaît, votre rapport. On l'a tous reçu. Les statistiques d'intervention pour le mois de juin. Il y a eu 12 interventions. Il y a eu un alarmme automatique, deux assistances à notre service, trois accidents, deux accidents qui ont des incalcérations, deux incendies, un risque électrique et une intervention encore d'âge. Pour un petit principe de 2015, de 44 interventions comparativement à 45 en 2014. Une de moins. C'est toujours ça. M. Bélanger. Merci, Mme Lambert. Moi, c'est tout simplement un commentaire. J'ai été interpellé depuis les deux dernières semaines concernant la passerelle qui relive le chenail au niveau de Parbeau. À l'époque, il y a des cyclistes qui circulaient. Il y a des gens qui leur disaient « Vous n'avez pas le droit de circuler sur la passerelle. » C'est pour mentionner à tous les gens que la passerelle, c'est une piste multifonctionnelle. Donc, ça s'adresse aux marcheurs ou qui étant aux cyclistes ou patins à l'eau. Donc, les cyclistes ont le droit de circuler sur la passerelle pour les gens qui ont le droit. Donc, c'est tout. Je vais essayer de tout simplement ça en donner un. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va faire la tournée pour les conseillers. Alors, M. Commençons. M. Commençons. Festival de VTT de Newport. Le 26 juillet au 2 août. L'indigier de Newport vous propose une programmation familiale diversifiée avec randonnée de VTT. Activités pour en faire spectacle, tirage et plus encore. Parmi les activités d'envergure, le 28 juillet, il y a Bingo G1 avec un gros lot de 2 000 $ et c'est en collaboration avec la fabrique de Newport. Le 29 juillet, il va y avoir un show d'humour avec Ben & Jarrod et le populaire Réjean de Terrebonne. Après ça, le 30 juillet, ils vont à une revue musicale Flashdance. Le 1 août, Manuel Castillo et ses gros jambards en compagnie de Bourbon-Gauthier. Le 8 août, elle n'a pas manqué de David Thibault, reconnu pour ses interprétations d'Elvis et son passage à la voix en France pour plus de détails visiter la page Facebook de l'Ordégie de Newport. Je pense que l'ensemble du festival, un beau bravo à l'Ordégie de Newport pour le travail qu'ils font. David Thibault, c'est un tour de force. C'est un chanceux. On ne vous dira pas ce qu'on appelle, par exemple. Gardez-le le secret. Oui, on veut le revoir. Finalement, concernant la bibliothèque municipale de Newport, la bibliothèque de Newport ouvrira ses portes dans la semaine du 20 juillet avec l'horaire estival ce sera les lundis, mordis et jeudis de 15h à 19h. La saison estivale permettra de rôder le nouveau système en vue de l'ouverture officielle en septembre prochain. Nous vous rappelons que l'abonnement est gratuit pour tous les citoyens de Chandler. Nous vous proposons un vaste choix de livres dont un grand nombre de nouveautés pour Petit et Grème. Deux autres petits sujets, les gros rebuts. Vous allez m'aider un petit peu dans ce dossier-là. Il y a certaines carcasses de véhicules qui sont de la rue Boudreau. Il y a encore du bourg. C'est un peu partout si vous voulez, peut-être dans d'autres quartiers également, mais je vous en fais mention. On sait tous qu'aujourd'hui, tout ce qui touche les revues, vidanges, compostages et autres, c'est sous la responsabilité de la MRC. J'ai contacté la MRC là-dessus parce qu'on m'a interpellé justement. Et puis la MRC, en tout cas avec discussion et ainsi de suite, je pense qu'il a été convenu chez Giroux, je crois, que les gens qui sont fautifs vont recevoir une lettre leur demandant d'aller romancer les rebuts qu'ils ont laissés sur le bord du chemin. Avant de recevoir la lettre, je dis à toute personne dans la ville de Chandra qu'il y a des rebuts qui sont là sur le bord de la rue. Avant que la lettre arrive chez vous, on est dans les 5-10 minutes pour aller dans romancer vos choses et attendez la prochaine fois que les gros rebuts vont être romancés. Il faut toute la ville que la ville intervienne toujours avec des lettres et à un moment donné c'est des mises en dehors. Ça coûte des sous. Ça fait que j'invite les gens et les gens se connaissent. Ils se connaissent, ceux-là qui ont encore des gros rebuts tout près de leur maison, quoi que ce soit. Puis on sait c'est qui. Ça fait aller ramasser ça. Autre sujet, puis M. Bélanger, vous allez m'aider là-dedans, M. Giroux également, la descente d'escalier dans la route des Follum. Il avait été cité par les membres du conseil que ça aurait été une descente en aluminium. Et puis, pour différentes circonstances, ça a été... OK, cet hiver, les travaux publics ont été largement, je deviais largement, eu beaucoup de problèmes avec des bris d'eau. Il y a eu beaucoup de gel qu'à un moment donné, les employés étaient là-dessus puis c'était de l'overtime sans cesse, sans cesse. Ça fait que la passerelle qui avait été prévue d'être construite en aluminium n'a pu se faire. Même encore aujourd'hui, les travaux publics, regardez, ils font énormément de travaux actuellement. C'est comme si il y a un moque d'homme. Vous êtes partout en même temps. Ce qui va être fait cette année, puis d'après, je ne peux comprendre, c'est à partir de lundi. Il va y avoir des gens qui vont être là. Ils vont enlever ce qu'on appelle la première partie, ce qu'on appelle un petit port qui traverse sur un bigot et tout ça, jusqu'à... Ça, ça va être enlevé parce que c'est, un, c'est coûteux puis deux, c'est seulement esthétique. La descente va être rénovée mais la partie du bas, elle, elle va être refaite. Elle va être refaite. Puis pour l'année prochaine, on va falloir qu'on trouve une solution qui est davantage plus permanente. Je peux comprendre le délai, je vais comprendre même là-dessus, mais il faut quand même comprendre qu'on avait décidé. Quand on décide, on s'attarde toujours à ce que quelque chose se fasse. Mais il y a toujours des contraintes, malheureusement, qui arrivent et on doit vivre avec ça. Ça pourrait quand même être fonctionnel pour l'été. Oui, ça va être fonctionnel pour l'été, oui. Puis ce que je vous dis, la partie initiale, quand on marche un genre de petit port, je ne sais pas ce que les gens pensent, mais je pense que c'est vraiment inutile. C'est beau. C'est sûr qu'on va mettre un genre de petit mur pour ne pas dire aux gens que tu n'alles pas plus loin. Moi, je veux juste que les gens puissent mettre leur basique aussi. Puis, comme dernier message, dans un avenir assez rapproché, je vais contacter différentes personnes à Newport. Et l'objectif de ça, c'est justement d'initier différents travaux, projets pour la communauté de Newport. Ça fait que je vais mettre sur pied un comité où je vais justement écouter les gens. Et puis, par la suite, on va évaluer ce que ça va vous coûter dans les demandes qui sont faites par les contribuables. Et puis, on verra justement réaliser ça en espérant l'année prochaine. Quand on parle de saut, c'est sûr qu'on va interpeller la ville, le pacte rural, le programme horizon au niveau du fédéral, etc., etc. On parle de différentes choses. Et puis, on parle même aussi au niveau de la plage, c'est de mettre ce qu'on appelle des genres de secoupes où les gens pourraient juste faire des feux à cet endroit-là. Donc, il n'y aura plus de cendres qui vont se promener directement sur le sable. Puis, tu ne peux pas le faire des feux à l'exception que là. Donc, ton plage va rester propre. C'est quelque chose avec les gens que je dois contacter sous peu. Donc, on va être en mesure justement de régler bien, bien, bien des petits problèmes. Des inquiétudes. Des inquiétudes également. Et puis, à partir de là, mais regardez, moi, je considère que c'est peut-être quelque chose qui peut dépenser au-delà de 60-70 000 piastres qu'on pourrait peut-être rajouter dans le quartier de Nupont avec les gens de Nupont, justement. Donc, merci. Pensez une belle soirée. Merci beaucoup. Mme Blais. Merci. Moi, je voudrais féliciter la population pour le 24 juin à la Rénau. On a eu un très beau spectacle avec deux orchestres. Il y a eu une belle participation. Ça a valu à peine. Puis, je remercie la population d'avoir assisté. En plus, je remercie aussi les 6S Rocher-Percé pour l'invitation pour la première levée de terre. C'est un centre de gériatrie. C'est un édifice qui est à côté de l'hôpital. Et puis, c'est un édifice où il va travailler au moins 130 personnes. Disons qu'il va y avoir les personnes qui travaillent déjà à l'hôpital et qui vont aller travailler là. Mais, il va y en avoir d'autres. Puis, c'est une première au Québec. Le dossier avait tellement été bien monté qu'il ne pouvait pas faire autrement que de l'accepter. puis, c'est ça. Ça fait que... La population est vieillissante. La population est vieillissante. Ça fait que ça va aider aux gens à rester plus longtemps à la maison. Et puis, il va y avoir beaucoup de choses pour les personnes qui sont à la maison, comme les chaises roulantes. Il va y avoir les toilettes. Il va y avoir les marchettes. En tout cas, tout ce qui sert pour la gériatrie, ça va être là. Ça fait que je les remercie beaucoup de l'invitation. En plus de ça, je voudrais dire aussi que cette année, il va y avoir le deuxième tournoi de balles à Paboumils. La première année, ça a été un grand succès. Puis, je souhaite pour eux autres que cette année, c'est encore la même chose. Il y a au moins une vingtaine d'équipes qui se présentent au tournoi. Et puis, le tournoi, cette année, va être du 27 au 30 août. À part ça, pour les personnes, pour... à Chandler, on se fait une beauté. Le concours, il va prendre fin le 15 juillet. Et puis, je vous demande, s'il vous plaît, de dégager votre vie. Ça fait que pour moi, c'est tout aussi ce soir. On n'avait pas eu un repart de la date de la fin du... C'est pas le 15 juillet? On n'avait pas mis au 1er août la date... C'était le 1er juillet. Oui, je m'excuse. Pardon. C'est ça. C'est vrai, je vais être en chance les deux. C'est beau, merci. Merci, Mme Leib. Et merci à vous de m'avoir représenté à différents endroits parce que mon horaire était chargé au mois de juin. Ça me fait plaisir, je l'avais bien fait. Merci beaucoup. M. Palchard? Moi, pour cette rencontre, je n'ai pas de choses nécessairement à dire, sauf que pour le centième, il y a beaucoup de choses qui se trament, qui se font. Et on est en attente de la subvention du gouvernement fédéral que je parlais au mois de janvier, au mois de février. Et on est en attente. On nous avait donné un délai de six à sept mois. Donc, le mois de juillet, le mois de juillet, on est en plein dedans. On devrait recevoir la réponse pour la subvention, ce qui nous permettrait d'ailleurs de faire des festivités à la hauteur de ce que le comité entend mettre sur pied. J'aurais, oui, des choses à dire. Le site Web s'en vient, il va être en ligne. Vous le voyez déjà sur nos pancartes aux extrémités de la ville. C'est marqué www.villechannel.com. Et si vous allez sur www.villechannel.com, vous avez là, à bientôt, il y aura le lien pour le centième. Ce sera un site qui s'apparentera à celui de la ville, qui est quand même nouveau, notre site de la ville. Et les informations, les informations où on en est rendu, y seront. Et c'est d'ailleurs important de dire que pour monter un événement de la sorte, il y a, ça demande énormément de temps, d'investissement de temps, mais aussi beaucoup de gens qui doivent s'impliquer. Donc, vous retrouverez sur le site Internet du centième, vous retrouverez un formulaire que vous pourrez remplir en ligne avec vos disponibilités, vos champs d'intérêt. Si vous voulez vous impliquer au sein du centième, une personne communiquera avec vous par la suite. Je ne voudrais pas donner des, je ne voudrais pas y aller d'informations qu'on voudrait se garder pour la conférence de presse qu'on se prévoit pour le mois de septembre, donc le début septembre. Lancer, c'est en gros la programmation, mais la programmation toute faite, elle, sera disponible, on s'est donné comme la mi-décembre, et aussi, le lancement officiel de la programmation se fera le 11 janvier 2016. Donc, la séance a lieu le 11 janvier 2016 du conseil, et le quartier Chandler, donc la ville de Chandler de l'époque, a été créée, elle, le 13 janvier de 1916 dans sa charte, là, ce qui en est écrit, donc deux jours auparavant, donc on pourra, là, lancer de façon très officielle la programmation et lancer l'année des prestivités. Merci. Merci beaucoup d'avoir nous impliqué et merci également à tout le comité qui donne des heures incroyables pour avancer, pour avancer, pour organiser une fête digne, la ville. D'ailleurs, à ce jour, M. Darage n'est pas loin du comité et M. Caillouette aussi. Donc, j'invite les autres comités lorsque vous verrez là où il y a des disponibilités pour s'impliquer, seulement à remplir puis être fiel au rendez-vous. Et cet été, on vendra du matériel promotionnel lors des événements de la petite scène dans le parc, dans le parc du Chouin. Merci beaucoup, M. Caillouette. Merci, Mme Lamère. Je n'étais pas là la dernière rencontre en juin. Alors, vous permettrez de prendre une minute ou deux de plus pour les informations en vrac. Alors, bonsoir tout le monde et bonsoir les gens à la maison. Donc, je commence avec la petite scène Rwanda. Donc, les rendez-vous de juillet. Le 9 juillet, Rose et Jonka, donc un groupe faux, country, etc. Bluegrass, rock et franco. Le 16 juillet, c'est toujours à 20h, RPM, Roger Roy, Michel Mallet et Patrick Bourget. Vaste répertoire allant du classique rock à la musique populaire. Ensuite, le 23 juillet, Vintage & Young, un groupe que j'ai eu l'occasion et le bonheur d'entendre, excellent, les années 70-80. Et tirage parmi ceux qui oseront se vêtir les années 70-80. Alors, invitation aux gens. Et on me suggère de dire qu'on vous rappelle qu'aucune consommation personnelle n'est permis sur le site. Service de bar à prix populaire en cas de pluie et spectacles auront lieu à l'aréna de Chandler. Portez votre chaise et venez fêter avec nous. Je rappelle... Il va juste ajouter que j'invite les gens à y participer. Les gens de toute la grande ville, aller à Newport, aller à Chandler dans le parc. D'abord, c'est pas en même temps. On a regardé les horaires. On s'est assuré que personne ne se nuisait. Alors, c'est très important de participer partout parce que quand on regarde ça, c'est surtout le quartier Newport et le de Chandler qui ont des activités. C'est sûr qu'à Pabot, il y a la Festival Country qui est un gros festival aussi. Alors, on demande aux gens de participer à tout parce que des fois, les gens nous disent « Oh, il n'y a rien à faire. C'est pas vrai. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités à l'été. Puis, il y en a pour toutes les fins de semaine presque parce qu'on s'est organisé pour ne pas se nuire. nuire aux activités. » on invite tout le monde à participer. Merci, monsieur. Oui. Ensuite, je poursuis les rencontres internationales et la photographie. Donc, ils sont de retour en Gaspésie et la Ville de Chandler deviendra une galerie d'art à ciel ouvert en accueillant une exposition sur le circuit des bâtisseurs dans le secteur de la DIG. On dit qu'une exposition débutera cette semaine, monsieur le directeur général. Je ne sais pas si c'est déjà en place ou que ça va l'être dans les prochains jours. C'est les prochains jours. Les prochains jours et jusqu'à la fin du mois de septembre. Il y a également l'édition 2015 de l'Expo Drag que tout le monde connaît bien. Donc, samedi 18 juillet sur la rue de la Plage à Chandler, tout près de la gare. Inscription entre 9h et 11h. Les courses débuteront par la suite. En cas de pluie, les activités sont remises au lendemain. Ensuite, dimanche 19 juillet de 10 à 16h, grande vente de garage au Parc du Souvenir. Une trentaine de tables seront disponibles gratuitement. À partir de 9h le matin, une table par personne. Aucune réservation, premier arrivé, premier servi. En cas de pluie, l'activité aura lieu à l'aréna de Chandler. Voici pour les nouvelles en vrai. J'aimerais préciser également qu'on a appris une bonne nouvelle. À l'intersection de la rue des Récollets, là, M. le directeur général, je me tourne vers lui pour les précisions. Communément à pied de la Côte-Rose, intersection entre les Récollets et le boulevard, il y aura l'ajout de lumière. Je ne sais pas si c'est un nouveau lampadeur où on va greffer une lumière à un poteau déjà existant. C'est une problématique qui était surgie suite au décès de Mme Pucolet, si je ne me trompe pas. Il y a deux éléments sur trois. En tout cas, j'aurais aimé qu'il y en ait un troisième, mais le MTQ, semble-t-il, a des réticences sur la traverse. J'aurais aimé qu'il y a une traverse piétangière dans ce point-là. Le MTQ, semble-t-il, a des réticences. Au moins, on a eu une diminution de vitesse et on a un éclairage additionnel sur cet endroit-là. Ça devrait diminuer les risques que causait ou provoquait cette interaction-là qui était effectivement dangereuse. Donc, ça sera fait, M. le directeur général. Oui. D'ailleurs, on a demandé déjà une soumission à cet effet-là et on va tenter de convaincre le ministère des Transports de subventionner deux lumières de rue dans ce secteur-là. Alors, tant mieux. Ensuite, jeu par du souvenir, j'aimerais remercier quand même M. Bélanger et toute l'équipe de la Ville qui ont travaillé le dossier. Je rappelle qu'à l'époque, ce dossier-là sur les jeux par du souvenir, c'est des parents qui m'ont approché qui m'ont dit « Benoît, les jeux, ça ne veut pas du souvenir. » Et c'est le cas sûrement dans d'autres parcs à Chandler et on va faire le tour. Comment ça se souvenir ? On va faire le tour des parcs du Grand Chandler. Les parents qui avaient constaté que les jeux commençaient être désuets, etc. Dangereux. Dangereux, même dans certains cas. Et puis, c'est les parents qui l'ont allumé. Ensuite, j'ai parlé M. Bélanger et qui ont tamé le processus allant jusqu'au parc rural et je tenais et ça a été respecté. Je remercie la Ville pour ça. Est-ce que les parents soient impliqués dans l'identification des jeux, dans le choix des jeux? Pas que c'est une décision de la Ville comme ça de s'impliquer des gens. Alors, je trouve ça intéressant que les parents aient pu être impliqués dans le choix de ces jeux-là. Alors, merci à toute l'équipe. Ces jeux-là vont apparaître à l'automne, M. Bélanger, si je ne me trompe pas. Alors, tant mieux. Les gens vont pouvoir en profiter un peu avant la période d'hiver. Ensuite, à la Fête nationale, Madame Marie-Claire en a parlé. Excellent spectacle qui m'a recrut, un groupe que je ne connaissais pas, mais qu'on donnait un... Ça peut être surprenant. On se dit des fois, à un spectacle à l'intérieur, il n'y aurait peut-être pas de monde, mais l'aréna était... Il n'y avait pas plein à craquer, mais pas loin. Il y avait beaucoup de jeunes également. Alors, ça a été un grand succès. Félicitations à toute la Ville. Il y avait des cadences aussi. Il y avait des cadences en première partie, si je ne me trompe pas, effectivement. Il faut dire que la nouvelle configuration qu'on s'offre à l'aréna avec deux murs et l'aréna et la moitié, donc on prend la moitié de la surface. Ça fait moins perdu. Ça fait plus sale de spectacle. C'est excellent. Donc, c'est tout pour l'instant. Merci beaucoup. M. Di. Oui, merci. Comme vous l'avez dit, il y a eu la Foire Country en fête-sémaine à Parbeau. Je voudrais féliciter Harold Guy et toute son équipe. Il y a eu une très belle fête-sémaine. Moi, plus particulièrement, j'ai pu assister samedi aux courses à chevaux, soirée. C'était une très belle course. En plus, je voudrais féliciter aussi M. Régis, aussi. Trois victoires. À un âge très honoré. Ah, oui! Trois victoires et une très spectaculaire qui, d'après moi, les trois chevaux étaient au finish. Alors, tant mieux pour eux. Il a fait beau, malgré qu'il y a eu un peu de pluie, mais tout s'est bien déroulé. Aussi, la plage municipale au banc de Parbeau est ouverte tous les jours de 11h à 15h, oui, à 15h, à 17h, excusez, non, 15h, et ça jusqu'au 14 août, avec sauveteurs certifiés. Nous invitons les utilisateurs à garder l'endroit propre afin d'en faire un lieu agréable, fréquenté et sécuritaire. Merci de votre collaboration. Aussi, à la plage de Parbeau, sud du côté de la baie, il y a Dominique Giroux qui offre des cours pour la mise en forme. Vous pouvez la contacter au 418-680-4122. Aussi, en terminant, j'ai fait un appel aussi à M. Martin Cornier de la MTQ, concernant le transport de la route 132 dans le secteur de MR du Gui jusqu'à Tchonleur, car les chemins, là, sont quand même assez en mauvais état, l'asphalte. J'ai demandé qu'il fasse une vérification. Aussi, la crossing sur le coin Bélanger, aussi, qui est quand même dangereuse, surtout pour les motocyclettes. Attention, c'est le garçon tombé. Non, bien merci. Non, il n'a pas tombé là-dessus, mon garçon. C'était avant. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Bien, je vais dire aussi merci. C'est vrai, mon garçon a eu un accident. Bon accident en scooter. Je voulais remercier toutes les gens à l'hôpital. Un service professionnel du début à la fin. C'était impeccable. Je ne reviens pas. C'était vraiment... Je veux encore les remercier. Oui, vraiment. Des infirmiers, aux spécialistes. Impeccable, parce qu'ils étaient vraiment en crise. Ils n'ont jamais paniqué. C'était formidable. Merci beaucoup. On a une belle équipe de professionnels. Merci beaucoup. Monsieur Derac. Une première chose, dans le maire, c'est un petit communiqué. Terrain de basketball à Chandler. Depuis quelques semaines, un groupe de bénévoles s'est formé pour faire revivre le basketball à Chandler. Ce groupe formé en majorité de jeunes a refait une beauté au terrain situé derrière l'aréna Chandler, en plus d'organiser des activités sportives, communautaires et culturelles. Le terrain coloré est gardé très propre et bien entretenu grâce à eux. Samedi dernier, un premier tournoi de basketball a été organisé avec animation, spectacle et vente de hot dog. Félicitations aux initiateurs et aux participants à ce projet qui permet de mettre en valeur les talents et la belle relève citoyenne. C'est très beau. Le terrain de basketball est coloré. C'est une très belle initiative. Comme il y a eu de l'initiative aussi au niveau des jeunes pour le skate park, ça s'en vient très beau au skate park. Il y a eu des projets de faits là-dessus. Et d'ailleurs, M. Derage, je sais que le 25, il y aura une inauguration du skate park le 25 juillet avec un skate fest pour les jeunes. Donc, on invite la population à venir voir ça, cette inauguration-là. Dernière chose, on a rencontré, jeudi passé, le 2 juillet, la sortie du Québec avec la population de Saint-François, Routes-le-Blanc particulièrement et secteur ouest pour des problèmes majeurs au niveau de la vitesse. Une rue à 50 km où ça roule à 140 et 150 km. Et la route Leblanc est devenue avec les années la même chose que la route Hamilton était dans les années 70, une rue remplie d'enfants. Donc, il y a des jeunes qui ne pensent pas plus loin. Ils s'en viennent avec des véhicules dans cette route-là où il y a des mères qui promènent leur enfant dans une poussette puis ils viennent à 140 km heure. Donc, il va y avoir des choses de faits. Dans les accotements, on va commencer les accotements, on devrait commencer bientôt. M. Giroux? C'est dans la programmation qu'on va adopter incessamment. Ça, c'est une initiative du conseil de ville. L'autre chose, les institutions de Québec font une surveillance accrue maintenant. Ils sont venus six fois dans la même journée. Donc, il y a eu des contravations de données puis moi, je trouve ça correct. M. Giroux, absolument. C'est pour faire prendre conscience à ces gens-là qu'ils prennent des grands risques. Puis là, il y a eu l'installation de dos d'âme. Évidemment, l'installation de dos d'âme, ça laisse des gens mécontents. On le sait, les gens n'aiment pas ça, mais il faut dire que c'était l'initiative la plus rapide pour demander aux gens ce qu'ils faisaient C'est le premier geste à poser. Ce qu'on pouvait faire le plus rapidement, c'est ça. Je sais que mon téléphone va être rouge, mais c'est ça. On n'a pas choisi. En attendant qu'on aille à un endroit pour que les gens marchent de façon sécuritaire. Tout à fait. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'ai un point à l'heure du jour. En fait, la persévérance scolaire, je vais parler, c'est la fin, ça a été la fin de l'année scolaire. Je veux d'abord féliciter la jeunesse de persévérer. Pas juste la jeunesse, je parle du primaire au secondaire, au cégep, l'éducation des adultes. Je veux féliciter les personnes qui continuent à s'éduquer. Vous savez, l'éducation scolaire, c'est le gage de liberté et d'autonomie dans la vie. Quand on a ça, on est prêt, on peut travailler n'importe où dans la vie, alors c'est important d'avoir ça. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont reçu des trophées et qui se sont démarqués parmi d'autres. Félicitations et félicitations aussi à ceux qui font des efforts pour s'améliorer et continuer dans la vie. Alors, le message est également de Mme Émilie Thériault, qui est la coordonnatrice de la table consultative jeunesse du Rocher-Percé, qui travaille très fort avec notre jeunesse. On la remercie et on la félicite aussi pour son excellent travail. Alors, on va passer maintenant à la période de questions. Alors, juste pour vous informer, la période de questions c'est de 30 minutes. C'est une période de questions et non de commentaires. On va demander que les gens se nomment, qu'ils aillent en avant ici avec le micro pour que tout le monde puisse entendre et voir. Juste un instant, s'il vous plaît. Et puis, on va y aller un à un. Les gens vont se nommer. Il va y avoir une période de questions. Allez-y. La première question, monsieur, vous nommez puis venir ici vous tourner pour que la caméra vous voie. Moi, c'est Rénal. Moi, c'est encore je suis paracite. Vous êtes Rénal qui? Sir. M. Rénal Sir. Je viens de Nupont. Puis, à vous en voir à l'oeil, je suis vraiment déçu de vous autres. Vraiment, vraiment, vraiment déçu. Ce que j'ai vu tout à l'heure, il n'a 6,62 qui a voté pour la caméra. C'est pas dû à la voix, ça se voulait à la voix en face. Oui, c'est vrai. Moi, son arrogance tout à l'heure qui a répondu qu'il s'est tué du ménage mais regarde mon homme. Monsieur, je vous demande une période de questions, monsieur. Une période de questions. Votre question. Premièrement, vous n'avez même pas capable de gérer un à l'oeil, un Nupont. Ce n'est pas une question. Posez-moi une question. Pourquoi un Nupont, un fameux Nupont? On l'a expliqué tantôt dans une résolution. C'est une question financière. C'est une question qu'on ne peut pas... Monsieur, laissez-moi finir. On a deux arénas dans la grande ville. On trouve ça triste. C'est évident. Si on avait eu beaucoup d'argent, il ne serait même pas question de ça aujourd'hui. Mais à un moment donné, la ville est là pour prendre des décisions et on a dû en prendre une. On l'a fait de la façon la plus rationnelle possible. En laissant Newport, on ne vide pas Newport. Il va y avoir quelque chose de bien. C'est ça qui va se faire dans les prochaines années. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Votre question est correcte? Non, non, attends. Je n'ai pas fait le coupement par aval. C'est notre question. Vous avez tout investi dans l'aréna de chambres. J'ai tout ton APO et oui, c'était même par la collègue de France. Votre question. On était deux dans l'aréna. Votre question. Deux. Pourquoi fermer Newport? Je vous dis, on n'a pas le même... C'est pas le même. Attends, vous avez fusionné. Vous avez forcé à fusionner. Ce n'est pas nous qui vous avez forcé à fusionner. Vous avez forcé. Vous avez forcé. les conseillères démissionnaires. Bien, pas moi. Je n'étais pas là. Vous avez été en route des gens que Newport ne voulait pas fusionner avec vous autres. Pendant l'aréna, ça a été la même crise d'affaires. Elle arrivait avec une pétition de 1400 ans. C'est Newport au complet, ça. Presque. Votre question, s'il vous plaît. Vous avez pris la pétition et vous l'avez connu sur poubelle. Votre question, s'il vous plaît. Ça me fait chier que vous avez permis de Newport. Mais ce n'est pas une question, ça. Ce n'est pas une question. Arrêtez d'être sur vos prestiges. Vous avez terminé. Non, ce n'est pas une question de prestige. Il n'y a pas de plaisir. Votre idée, il fait. Ça fait ça quand même. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? On parle de questions. Il y a d'autres questions dans la salle. Je ne sais pas si vous avez fait la nuit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame. Oui, madame. Moi, j'aimerais savoir... Votre nom, madame, s'il vous plaît. C'est Marcelle Duy. Oui, madame. Je voulais savoir... Tu as parlé tout à l'heure de la pétition de Renault. Ça a coûté 8 000 pour aller à l'aréna. Oui, c'est pour payer les... Lui qui chantait. Bon, 8 000. Ça, est-ce que c'est payé par les contribuables de la ville de Tchanelot? Bien oui, c'est des activités de la ville. 8 000 $. Oui. Payé par les contribuables. Oui, mais il y a des... Il y a beaucoup de contribuables qui sont dans des personnes âgées, qui sont dans les maisons, qui ne peuvent pas aller là. Écoutez, ça fait des années... Mais je trouve ça... Je ne trouve pas ça bon, là. Votre question, c'est... Mais c'est ça que je voulais savoir si c'était payé par vous. Et c'est là qu'ils vont venir... Bien, pas par moi, mais par la ville de Tchanelot, oui. Bien, par les contribuables. C'est dans les budgets. C'est dans les budgets du loisir. Mais pourquoi que nous autres, à Newport, on n'a pas le droit à ça? Il y en a des activités à Newport. Que la ville paye? Oui, mais... Oui, mais... Mais la ville, la ville se doit de faire des activités pour ses citoyens. Est-ce qu'on en a à Newport que la ville de Tchanelot paye? Bien, c'est ouvert à tout le monde. À Newport, c'est dans la ville de Tchanelot, madame. Ça fait que tout le monde peut venir. C'est au service de tout le monde. La grande population. Mais c'est quand j'entends, moi, des fois, venir puis de Saint-Norona, c'est gratuit. Mais c'est pas gratuit. C'est 8 000 $ que les contribuables payent, là. C'est gratuit pour les gens. Puis il y a bien des personnes en jeu qui sont dans leur maison. Il n'y a pas de prix d'entrée. Il faut que les gens payent pour. Bien, il n'y a pas de prix d'entrée parce qu'on paye 8 000 $ sur nos taxes, là. Puis s'il fait ça 10 fois, là, qu'il a nommé, lui, là, qu'il y en a qui vont venir, s'il y en a 10 qui viennent, là, à 8 000 $, imaginez combien ça va coûter, là. C'est comme un service de la ville pour l'ensemble de ses citoyens. Bien, moi, je vous dis qu'il y en a plus par... 50 % qui ne viennent pas de Newport, là, ni d'ailleurs. Bien, s'ils ne veulent pas y aller, ça, ce n'est pas notre problème. Bien, madame, là, il y a bien des ménagers qui sont dans leur maison qui ne peuvent pas y aller. C'est ouvert à tout le monde. Mais c'est pour tout le monde, aussi, dans la grande ville. Merci, madame. Une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? À moins de 2 000 personnes, si ce n'est pas plus. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur? Non, c'est la question, mais on va essayer de se mettre à deux questions, là, parce qu'il attend toujours la réponse de la mairesse et du directeur général qui avait demandé une rencontre de deux semaines, puis il a même fallu d'accuser de récemment. C'était concernant? Pardon? M. Armand, M. Armand... M. Armand-Lelieu, mais c'était concernant quoi, M. Lelieu? Bien, c'était concernant plusieurs items. Pour ça, vous allez me rencontrer. Bien, je crois que je ne veux pas trop parler, parce que je me demande pourquoi, je vais vous dire, pourquoi vous ne restez pas les normes obligatoires des ingénieurs. Vous êtes responsable et je ne suis sûr que cela peut causer l'être droit. Vous êtes responsable de ça, là. Si quelqu'un se blesse là-dessus, la ville est responsable. Oui, ça fait raison. Pourquoi pas... Et aussi, les jeunes qui marchent sur l'ordre pour aller revenir dans la polyvalence, l'être droit sont mal faits. Je n'ai pas respecté les normes des ingénieurs. Je ne sais pas pourquoi. On dit ça, il y a pas longtemps que les trottoirs ont été faits. Non, non, ça fait deux ans que c'est facile. Oui, mais on avait des ingénieurs au dossier. Ils vont vous donner une question. Pourquoi les gens sur la rue commerciale, à l'ouest, puis à l'est, marchent dans la rue? Vous n'avez pas vu ça? Bien, les gens marchent dans la rue à plusieurs endroits, M. Lelieu. C'est pas parce qu'ils veulent marcher dans la rue, c'est par rapport les trottoirs qui sont trop penchés. Tu peux te faire mal la colonne. Bien, vous nous le mentionnez. Oui, bien oui. Vous nous le mentionnez. Oui, parce que j'ai des deux humains aussi. Je suis pas sûr que tu allais voir la chiro. C'est ça. Il m'a dit, tu marches à la trottoir, est-ce que tu marchais quelqu'un marchait à la plage? On ne sait pas dans la colonne qu'est-ce qu'elle peut attraper. C'est pour sûr que là, à l'heure actuelle, je fais marcher des jeunes là-dessus. J'étais dans 5 ans, en fait, j'étais pas mal de suite, parce que la colonne n'est pas trop mérifiée. Écoutez, on peut faire quelque chose de plus tard? C'est la chiro-patricienne qui le dit. Bien, peut-être. Tu me l'as pas dit à moi, là. À cause que c'est mal fait. On l'a sûrement pas tard. Bien, écoutez. Est-ce quelqu'un qui est capable de me dire c'est quoi l'angle d'un trottoir? Pas moins certain. Bien non, bien non. Il y a des firmes d'ingénieurs dans les dossiers. À chaque fois qu'on fait un trottoir, il y a une firme d'ingénieurs dans le dossier et qui fait le plan. Non, 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 non. On ne lui respecte pas d'après le terrain. Il n'y a personne qui le suit. La Ville souhaite suivre ça. C'est la Ville qui le suit. Bien, on embauche des professionnels, M. Leliev. On leur fait confiance et on les paie grassement pour surveiller ces questions-là. Il fait ça le plus vite possible pour faire plus d'argent. Oui, mais il y a toujours des surveillants qu'on engage justement pour surveiller l'entrepreneur quand il fait du travail. Il ne connaît pas d'allemande. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des endroits où ce n'est pas fait selon les normes. Vous semblez... Oui, mais pourquoi est-ce que c'est que vous... Je ne sais pas, mais à un moment donné, on doit respecter les règles des ingénieurs. Les ingénieurs qui décident ça. Bien, c'est ça. On paye des ingénieurs pour ça. On peut respecter ça. Même chez toi, qui est obligé de respecter ça, si quelqu'un se fait mal, si elle doit avoir trop branché, il peut t'actionner. Absolument. C'est pour ça qu'on est assuré aussi. C'est fait de même. La loi est là. Bien, on va espérer qu'il n'y a personne qui se blesse. Puis on va... Bien, écoutez, oui, en attendant, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Dans l'envoi. À l'ancien, à l'anciennemain, c'est ici, en face de la ville, partir de l'église, aller à l'œuvre, à l'œuvre, à l'œuvre. On a de vraies affaires. La seule affaire, à l'œuvre. La vie réelle, oui. On a de vraies affaires, oui, M. Léaille. Je pense que, concernant M. Léaille, je pense que ça va à peine qu'on s'attarde sur le dossier à savoir, OK, c'est vrai qu'il y a des risques concernant les autres droits. Je pense que c'est de l'alliance, là, on doit aller prendre en consultation. Il demande une rencontre avec les membres du conseil, puis on s'est déjà dit à un moment donné que les gens qui viennent nous rencontrer ont des raisons aussi importantes que M. Léaille-Soudite. Moi, je pense que ça va à peine de le rencontrer. Tout au plus, on va regarder ce qu'on peut faire pour rendre son ordre. Tout au plus, qui rencontre les directeurs généraux. Oui. Je vais te dire, pourquoi j'ai eu une annonciation de taxes? Je payais, quand je suis à Port-au, je payais 500, 526, et à l'heure actuelle, j'en paye, comment, 2300. Sur quoi, ça? Les taxes, la même bâtisse, je n'ai pas touché à rien dessus. La même bâtisse, les taxes sont cadouplées. Ça, ce n'est pas ce soir qu'on va vous donner. Oui, oui. Écoutez, c'est Servitec. D'abord, vous allez venir voir quelqu'un au bureau. Vous allez venir au bureau ici, on va regarder votre dossier avec Lisa. On va regarder avec Servitec. Mais écoutez, là... Je suis obligé de payer. Non, non, mais si Servitec n'a pas raison, on va regarder, là, mais il faut venir voir. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est quoi ce que vous parlez. En fait, par rapport, ils ont passé une petite pancasse. Oh, oh. Non, non, c'est sûrement pas ça, là. Non, 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 c'est sûrement pas ça, là. Il y a une autre petite question aussi. C'est votre délit. Oui, oui. D'après moi, là, il y a un nouveau, nous avons ouvert un nouveau débattoir à Chamin. Où? À Port-Bos. À Port-Bos. Vous étiez voir, à un moment donné, sur le parc industriel, allez-vous rendre visite, là, de plus en temps? C'est pire, je pense que le débattoir va bien venir. Les rails, je vais le faire, les deux, les tailles, c'est quelque part. Non, 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 mais ça, en fait, il faut... Les rails, d'ailleurs, sont supposés être actifs là au mois de novembre. Ça va se régler en octobre. en novembre, en octobre. Ça fait six mois que ça traîne. Ça fait plus longtemps que ça. Ça fait plus longtemps que ça. Ça va se régler en octobre. Ça fait plus longtemps que ça. Ça va se régler en octobre. Non, ça se régler en octobre. On a un contrat de signé. Oui, mais ça fait six mois, ça traîne de novembre. Je comprends. C'est pour ça qu'il y a un gros projet à présenter à la ville de Chandler. Je pense que je vais aller plus toi hier. Je sais qui sait que ça ne manquera pas. C'est un gros projet là. Mon Dieu, venez nous voir. Non, je ne dis pas. Chandler, c'est un projet aussi de la MRC. La MRC, elle, avant qu'elle a toute faite ses réunions, il n'y a rien qui se passe. Donc, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Non, ça ne va pas. On oublie votre projet. Vous faites partie de la MRC là-bas? Vous avez des réunions? Oui, je suis membre de la MRC. Parce que c'est que... Je n'ai jamais vu votre projet là. Hein? On n'a pas parlé de votre projet à la MRC là. L'avez-vous présenté? Non, non, je n'ai pas présenté. Ça va traîner. Je vais aller ailleurs pour les présenter. Non, mais ils ont les mêmes règles ailleurs là. Ils ont les mêmes règles ailleurs sur les projets là. Il y a des gens d'ailleurs qui ont dit la même affaire que vous qui sont venus à la ville de Chambreuil et on a les procédures. Je vais m'impliquer dedans. Bon, bien parfait. Je vais m'impliquer. Parfait. Je ne dis pas que ça va être ici. Je vais dépendre. Ah bon. Il faut être résident. Il faut être résident. C'est à un moment donné aussi où on va voir à un moment donné les organismes à Chambreuil on dirait qu'il y aurait beaucoup de difficultés. Oui, pas juste à Chambreuil. C'est surtout à Chambreuil. Mais c'est partout M. Lelièvre à Newport à la Bolduc à tous les autres organismes. C'est dur. Ils nous demandent de les aider. Ils vendront des hot-dogs. Ben, ils vendront des hot-dogs. Ben, moi, je pense qu'ils ne vendent pas des hot-dogs parce qu'ils sont sous bord d'être en faillite. Ils vendent des hot-dogs. M. Lelièvre, M. Lelièvre, c'est qu'ils vendent des hot-dogs pour faire du financement pour l'organisme puis faire en sorte que l'organisme puisse offrir les mêmes services aux gens. Oui, ben, oui. Ben, la question... Vous n'avez plus d'autres questions, là? Oui, oui. Ben, écoutez, là, il y a peut-être d'autres personnes. C'est qu'à un moment d'année, des fois, à la ville, on a besoin de services à la ville puis il y a des gens qui se plaignent. Moi, je fais partie du... Ben, votre question, c'est quoi? Oui. Pourquoi que les gens ne peuvent pas rencontrer la ville? Il y a des gens qui travaillent de 8h à 5, qui me disent « J'ai affaire à la ville, mais je ne peux pas. » Ben, là, je ne comprends pas parce que nous, ils travaillent de 8h à 5h. Puis la ville, ben, le vendredi, il y a des personnels, le midi, il n'y a personne. Le soir, ça fait 4h. C'est les horaires des villes. C'est les horaires des villes. C'est pas l'héritage. La ville, il me semble, ils devraient être capables d'organiser un moment. Souvent, on a des réunions après 4h le soir. Non, le midi, il faut que j'ai deux employés le midi, puis je ne sors pas le midi. On sors d'aller de le dîner. La ville... Oui, mais vous êtes un commerce. Merci. Merci à vous. Il y a peut-être une chose à Mme Blain. Je voudrais féliciter. Je voudrais féliciter à travailler pour pour gommer la route. Mais Mme Blain, vous avez mal, vous n'avez pas commenté à la bonne personne. Non. Non. Si vous avez la voie, je vais m'amener aussi à la ville. Je voudrais toujours parler. Bon, OK. Oui, oui. Bon, OK. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je ne vous mets pas d'autres. Non, non. Après, on ne va pas pas d'allumer. Je vais prendre la parole. Je m'appelle Marie-Cindy. Je viens de Newport. Je travaille à l'hôpital à Chandler. Merci pour le commentaire. Je ne le prends pas personnel, mais vous laissez. Bien, c'est personnel. C'est sûr. Moi, j'avais juste un commentaire. C'est une question, mais je vais commenter en même temps, si vous me le permettez. Moi, mon fils, il patinait sur la glace de Newport. Comment je pourrais dire? J'ai appris à patiner sur la glace de Newport. J'ai checké mon frère parti patiner sur la glace de Newport. En tout cas, bref, à Chandler, les jeunes ont le sport et Dieu, où ils partent tous les matins et s'en a le patiné à l'aréna de Chandler. On parle de la petite scène Rouenau, où vous avez parlé du parc tantôt, où vous investissez pour des jeux. J'aimerais savoir où est le parc, moi, pour mon jeune à Newport. Il va être où les activités que mon jeune ne pourra plus faire le vendredi soir pour me dire « Maman, viens m'emmener au patinage livre avec mes jeunes parce que ça ne sera plus possible. » À Newport, il y a deux balançoires. À Newport, à la Halle-Troutière, il y a deux balançoires. Mon jeune de 12 ans et ma fille de 16 ans vont se ramasser où maintenant le vendredi, le dimanche soir, les mardis, les mercredis, les journaux. On vous dit qu'après la fermeture de la glace, on a un projet de faire des sports et loisirs à Newport qui vont être valiés et qui vont reprendre nos besoins autant des jeunes que des moyens et des gens plus âgés. Je suis capable de comprendre ça, mais en attendant, moi je vous parle en général. Il peut jouer au hockey jusqu'au printemps prochain et nous on va travailler au printemps prochain. On va jouer plus longtemps que ça. On va déjà jouer à Gascogne. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça fait partie déjà de la game qu'on joue déjà une pratique à Newport, une pratique à Gascogne, une game à Newport, une game à Gascogne. On est habitué à ça. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai 35 ans. à moi la semaine, c'était mon social. C'était mon poste. Vous allez pouvoir continuer à avoir du social parce qu'il va y avoir d'autres choses. Non, mais pour vous, vous parlez comme ça. Mais moi, il va falloir que... Je suis... Je faisais partie de celle qu'avant que l'aréna, notre aréna, nous autres, elle ouvrait toujours plus tard que celle de Chandler. Je faisais partie de celle qui appelait à l'aréna de Chandler pour avoir des heures de glace pour faire pratiquer nos jeunes, qu'on payait de nos poches, qu'on n'était pas capables d'avoir des heures. Maintenant, vous êtes capables de nous promettre que mon jeune à moi, ce n'est pas moi de Newport qui va être obligé de me lever à 7h le matin pour aller faire pratiquer mon jeune à Chandler. Écoutez, il y a des horaires qui ont été faits par des gens habitués à faire des horaires. Trois scénarios et tout rentre dans l'horaire. Si ça rentre, merci, parce qu'on appelait pour avoir des heures de glace qu'on payait nous autres même, qu'on n'était pas capables. Mais peut-être que l'horaire n'était pas organisé parce qu'il y avait beaucoup de piastres. À l'école, deux semaines, il y avait un cours d'éducation physique qui se passait à la région. Ça peut continuer, ça. Maintenant, pourquoi ça va arrêter, ça, les cours d'éducation? Vous allez prendre un autobus scolaire pour descendre à Chandler. Ça fait que ça, on met tout ça au bout du compte, finalement. Pourquoi des cours d'éducation physique, ça ne se ferait pas à Newport, ça? C'est ce que je ne comprends pas? Vous ne comprenez pas? Les cours d'éducation physique se passent dans l'école Sacré-Coeur de Newport, mais une fois par semaine ou une fois ou deux semaines. Nos jeunes allaient patiner durant le cours d'éducation physique. Il va y avoir une organisation qui va se faire. Moi, je trouve vraiment, c'est mon commentaire, que les jeunes de Newport sont vraiment délaissés. Si vous nous mettez toute la gang dans le même panier, les jeunes de Newport sont carrément au milieu. Même notre plage. Même notre plage n'est pas faite pour nos jeunes. Pourquoi la plage? Peux-tu prendre le menu? Oui. Moi, je peux vous dire, madame, que j'ai eu deux garçons qui jouent au hockey. Ils ont joué à Grande-Rivière, Chandler, Newport, Paul-Gascogne. Puis, ils ont joué plus souvent à Chandler qu'aujourd'hui à Chandler. C'est pour ça, madame, c'est pour ça que vous êtes. Dans ce temps-là, il y avait du monde. Il y avait des jeunes. C'est pour ça que vous étiez pour la fin de la fin de la fin. S'il vous plaît. Si vous regardez, il y a 20 ans pour ça. Si vous regardez aujourd'hui, c'est plus la même affaire. Il n'y a plus d'enfants. Bon. Je vous plaît, s'il vous plaît. Bon, merci, madame. C'était mon commentaire. Je trouve que c'était... Oui, juste, on va regarder le temps. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Avant d'aller plus loin, je m'excuse, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Avant d'aller plus loin, je pense que M. Lelievre a quand même pris une bonne partie du plancher de 30 minutes. Marie-Signy en a fait un peu. Puis, d'aller à 5 minutes de plus, je ne pense pas que ça vaut une chose. OK? On parle de questionnement. Puis, normalement, on avait même... C'est une période de questions. Puis là, c'est rendu une période de commentaires. Bien, on a dit non, que ce n'était pas une période de commentaires. Bien, je ne suis pas entendu. Moi, je demanderais que ça soit prolongeable. Bien, allez-y, M. Stéphane, de toute façon, on vous donne la parole, M. Stéphane. Que je me présente. Période de questions. Je suis président de hockey mineur de Newport. Oui, monsieur. Je voudrais vous poser une question au CACI, que personne ne m'a invité aux réunions que vous avez eues. Je représente de toutes les jeunes qui jouent au hockey à Newport. Puis le tournoi de l'Isa-Tourne, c'est moi qui représente ça. Je n'ai jamais été invité à vos... Bien, écoutez, dans le groupe, c'est eux autres qui ont formé leur comité. Vos décisions, vous avez été prises, là? Personne ne m'a cautionné là-dessus. Mais c'est ça, la décision qu'on prend. C'est le conseil qui prend une décision rationnelle en fonction des argents disponibles. Puis, s'il vous plaît, puis en fonction des capacités financières de l'ensemble de nos citoyens. Parce qu'il y a déjà deux... Ça fait deux arénas dans une ville où il n'y a pas beaucoup de monde et que la population est en déclin puis elle est vieillissante. C'est une décision logique qu'on a prise puis ce n'est pas une décision de gâte et de cœur. Je vous le répète. Est-ce que vous pourriez savoir selon le vote, comment ça s'est été? C'est-à-dire 6 contre 1? 5 contre 1? On a dit majoritaire. Le maire ne vote pas. On a dit majoritaire. Bien, je peux savoir le nombre de votes. Il y a M. Legray-Lay. Je ne suis même pas obligée d'apporter ça. Il n'y a pas eu de vote. J'ai le droit de savoir des livres de minutes. J'ai le droit au livre de minutes. J'ai le droit de savoir le nombre de votes. Non, mais ce n'est pas un livre de minutes. À soir, on a... En tant que personne qui fait partie d'apprentissage de le journal, j'ai le droit de savoir les livres de minutes, les votes qui s'est passé. Non, non, il n'y a pas... J'ai le droit de savoir... Je peux savoir le nombre de votes qui était fait. Laissez-moi vous répondre. Ça ne s'est fait pas dans une... Non, mais j'ai le droit de savoir autant que... Je vous le dis. Laissez-moi finir. Donnez-moi le nombre de votes. Je vais vous le dire. Vous l'avez vu tantôt. Oui. Il y avait une objection. C'était M. Legray-Lay. OK. Un seul objection. Un seul exemple. Oui. Il n'y a pas eu nécessairement de vote non plus. Au séance de travail, il n'y a pas eu de vote. Non, il n'y a pas eu de vote quand tu as fait. C'est des discussions. Il y a eu une discussion sur des propos... sur certaines propositions. Bon. Bien, ça va s'acclairer. Mme Marie-Claire Blanc. Oui, vas-y. Savez-vous qu'on a décerné Pabomil durant toutes les années que vous avez fait votre hockey? Oui. C'est Newport qui vous a décerné. Oui. Aucun frais... Aucun frais... Aucun frais a été chargé à Pabomil pour utiliser l'arénaux Newport. Puis vous n'avez pas voté pour garder l'arénaux Newport. Non. Non, parce que c'était votre question. C'est pas de l'intérêt de cœur qu'on a pris cette décision-là. Tu sais, on ne gère pas des émotions quand tu gères une ville. Quand tu gères une ville, là, tu gères une ville pour gérer une ville. Les gens ne nous ont pas élus pour gérer des émotions. Je comprends que vous êtes émotifs et je comprends que c'est dur. Ça peut être facile pour nous autres de prendre la décision, mais il a fallu la prendre la décision. Je vous remercie en tant que président du hockey mineur parce que vraiment, vous vous y connaissez. Une autre question? Savez-vous le district du hockey mineur de Newport, d'où il part? Pabomil, Newport. Pas Daniel Gascon, d'après moi? Non, pas Daniel Gascon, on a leur association. Il y a quelqu'un qui peut nous remonter là-dessus. Savez-vous le district de Newport, d'où il part et d'où il finit? Le pont? Le pont, oui. Le pont de la Nantes? Oui. Jusqu'à... J'ai répondu. Ça veut dire que c'est le hockey mineur de Newport qui a le droit de choisir quel aréna qui peut aller jouer avec la fermeture de l'aréna de Newport et est faite d'où je peux aller jouer. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est pas votre choix. C'est pas votre choix, monsieur. S'il vous plaît. Je vais être par en droit. Oui. Oui, je peux te laisser. Il y a d'un temps que le hockey mineur de Channer et le hockey mineur de Newport se divisaient en parties égales des gens de Port-au-Mille. Ça fait que ça portait pas du pont de la Nantes. Oui. La Nantes. Oui. Les gens de Port-au-Mille jouaient pour Channer et de Nantes group jouaient pour Newport. Non. Non. C'est parce que jusqu'à temps que j'ai pris la présidence du hockey mineur que j'ai fait sortir les papiers le district de Newport partait de la Nantes à aller jusqu'à Newport. C'est parce que ça a été trafiqué par le monde de Channer pour aller chercher. Non. Sors les papiers. Oui. Je demande à la région. Je fais partie du président du hockey mineur de Newport. Je sais c'est quoi le district. Ça, c'est rien de question que j'ai posé. C'est vrai. Les gens disent des meufs et eux autres ne peuvent jouer au hockey mineur. Non, on ne fera pas de chicanes là-dedans ce soir, oui. On ne voudrait pas qu'on ramène ça, monsieur. Merci. Je pense que tout le monde a compris un peu. Alors, oui, avez-vous une autre question? Bon, pour les… Si la Réna de Newport fend, pour le rang de Saint-François et le rang de Pauvin-Mille, est-ce qu'il faut former? Non. Bien non, parce que c'est des services dans les quartiers. C'est des places extérieures. Je vais avoir une glace dehors. Vous allez avoir d'autres choses? On va juste faire une glace comme les autres. Ah oui, vous prenez des glace tropus pour la montée de la Réna pour que ça ne fasse pas le grand de l'heure. Non, bien OK. On va demander du respect, là, monsieur. Pourquoi qu'on n'en mettra pas une à Pauvin-Mille, dans la Réna de bord? Si tu penses, j'ai peur d'être ouïe. Eh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, on va lever la Réunion, je pense que ça fait du bon sens. Ça commence à déborder. Ça déborde, excusez-moi, mais ça déborde puis on va lever la Réunion parce qu'il y a des choses pas correctes qui se disent. Mais, monsieur Beauchamp, monsieur Beauchamp, En tout cas, j'aime... OK, monsieur Rodrigue, on va poser une question. Il en a juste une, c'est la dernière, vraiment, là? Ma part à moi, la Réna de Nouveau, je pense que si vous voulez la fermée, au lieu de la patrie de nos faits-là, ouvrez pas de cliquer. Fermez-la dedans. Elle sera pas patrie. Fermez-la, puis metta rien autour de l'autre. Non, 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 non. Bon, monsieur, on a dit une question. Monsieur Rodrigue, une question, monsieur Rodrigue, s'il vous plaît. Avez-vous une question, monsieur Rodrigue? Allez, votre question, s'il vous plaît. Ma question? Oui. Il y a d'autres choses? S'il vous plaît, s'il vous plaît, dans la salle. Madame Blais, tu as une question, s'il vous plaît. Moi, en tant que contribuable à Newport, j'économise quoi à faire ma Réna? J'économise où? C'est tout l'ensemble de la ville de Chandler, puis en termes d'économie, c'est en termes de service quand on va chercher de la glace par rapport à un bâtisse. Pourquoi vous n'avez pas fait une étude de la Réna de Chandler? Vous avez une belle bâtisse, une vraie belle bâtisse. Mais s'il tue à ça, madame Blais, c'est complètement trop gros pour ce qu'il s'avoue. Vous n'avez pas discuté de ça d'autre. Nous autres, les membres de Newport... On a discuté des réparations qu'elle a se faire à Chandler. Nous autres, les membres de Newport, on va payer pour faire marcher la Réna de Newport, on va fermer sur la Newport. On est une ville fusionnée. Bien, c'est ça qu'on va faire. Mais il va y avoir de l'argent qui va être investi chez vous aussi. On vient de le dire. De ma part en moins, c'est 0,001, c'est 0,00. C'est l'ensemble des citoyens qui vont payer quand même parce que vous allez avoir quelque chose en Newport de différent. Merci, monsieur. On demande à la ville de la réunion. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.